Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un haul Ouais, de toute façon vous l'avez vu dans le titre J'ai acheté des petites choses comme ça que j'ai cumulé depuis plusieurs semaines déjà Et je me suis dit que, bah voilà, il était temps de vous les présenter Que j'en avais assez parce qu'après, le prochain haul qui arrivera sur la chaîne Ce sera sûrement les soldes, voilà, parce que c'est la semaine prochaine Enfin, moi quand je vais tourner, oui, bah si, parce que cette vidéo c'est celle de jeudi Donc les soldes c'est le mercredi qui arrive après Restez attentifs Bref, le prochain haul ce sera effectivement le haul des soldes J'ai déjà commencé à faire les soldes, il y avait les ventes privées chez MAC On m'a perdu Là je vais vous présenter justement du MAC Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas passés forcément en vente privée J'ai fait une petite commande Aliexpress Chee-In J'ai acheté des baskets, j'ai acheté des chaussures chez Kiabi Au début je voulais vous montrer les fringues que j'avais acheté chez Kiabi Genre j'avais acheté un pantalon et un top Mais vous me direz les chaussures, je vous les ai aussi déjà montrées Mais je me suis dit non, je ne vais pas vous refaire des choyonnes et tout ça Vous les avez vu porter dans mes vlogs A part le t-shirt que je n'ai pas encore porté Mais ça ne serait tardé Enfin dans mes vlogs et tout ça Vous m'avez vu le porter, le pantalon Donc je me suis dit je ne vais pas vous le remontrer Mais je voulais vraiment vous parler des chaussures Insister sur les chaussures par rapport au fait d'avoir le pied large et tout Et j'avais aussi acheté en vente privée à la halle aux vêtements des sous-vêtements Que je vous avais montré dans mon dernier vlog Et je me suis dit que je n'allais pas vous remontrer ça aussi Pour la simple et bonne raisin Bah tout simplement parce que Bah j'en ai sur moi, il y en a qui sont au sale Et que voilà je voulais vous faire un retour dessus Donc je vais vous faire un retour vite fait tant qu'à faire Au niveau des sous-vêtements de la halle Je suis hyper hyper contente Je dirais qu'ils sont même mieux que les sous-vêtements de chez Zeman Que j'avais bien adoré Et bon mes sous-vêtements sans complexe Parce que vous me demandez souvent J'achète des sous-vêtements parce que je fais un 105D J'ai la poitrine très lourde Qui ne tient pas toute seule Et donc du coup moi je vous dis que J'ai beaucoup de mal à trouver des sous-vêtements Que j'en ai acheté Enfin que j'achète principalement les sans complexe Que je vous montre au fur et à mesure Dès que j'en trouve en promo et tout ça chez Leclerc Je vous les montre Mais je voulais autre chose d'un peu plus Voilà un peu plus jeune, un peu plus sexy quand même Et même si sans complexe sont très très bien Franchement Et c'est voilà Et j'ai essayé D'ailleurs je devais l'incorporer dans cette vidéo Mais j'ai renvoyé les articles J'ai essayé Fenty, Savage par Fenty La marque de Rihanna J'ai tout renvoyé Alors en plus d'être cher C'est hyper mal taillé C'est hyper petit C'est pas fait pour les gros seins honnêtement Et donc bah du coup J'en ai quelques-uns de chez Zimane Qui sont pas mal si vous avez une forte poitrine Parce qu'ils vont jusqu'au bonnet F je crois Ou même G je crois Pour certains modèles Et sinon Bah la dernière fois j'en ai pris à la Halle Pendant les ventes privées Ça faisait moins de 10 ans que j'avais pas acheté de trucs là-bas Et là j'étais Enfin du moins des sous-vêtements Et là j'ai été Plus que ravie franchement Même ma soeur, ma mère Elle les ont vus Elle me dit Waouh mais c'est trop bien J'ai démontré comment je portais Et tout l'ensemble sur moi Et donc Bah Très très bon point positif J'ai envie d'y retourner là Pour vous dire Bref Mais On va passer chaussures Parce que maintenant que j'ai fait une petite aparté sous-vêtements Si vous voulez voir les sous-vêtements Que j'ai acheté Les ensembles que j'ai présenté Je vais mettre mon téléphone en silencieux Pendant que j'y pense Je vous invite à aller voir Mon dernier vlog Bref A la Halle J'ai Non pas à la Halle du coup A chez Kiabi J'ai pris des petites chaussures Alors mon objectif C'est vraiment d'avoir des chaussures D'été Mais en même temps un peu plus féminines Et tout ça Donc j'ai pris cette chaussure à talons Que je vous ai présenté Dans mon Dans mon dernier vlog aussi L'avant dernier même Et donc vous avez une bride Comme ça Qui vient se fermer Autour de la cheville Au début je pensais qu'elle fermait pas Et en fait pas du tout Parce qu'en fait j'avais pas assez serré le truc Par contre moi j'ai pris une taille au dessus Je fais un 40 Vous allez voir Il y a certains modèles J'ai dû prendre en 41 Et mon mollet Qui Mon mollet Oui mon mollet est large Mais là mon pied qui est fort Et ma cheville qui est balèze Passe dans ce modèle Donc voilà Pas très très cher ce modèle Je crois qu'il était à 14 ou 12 euros Et voilà Et je crois qu'il y avait une autre couleur Il y avait une couleur un peu rose corail Donc on aime on aime Je vais continuer avec la J'allais redire la Halle Non avec Kiabi J'ai pris cette petite paire de claquettes Avec des tout petits talons Mais tant mieux parce que quand vous êtes trop à plat Du coup c'est là où vous vous faites mal au pied Et au dos Et donc ça j'ai pris ma taille en 40 Voilà Mon pied passe nickel ici Je crois qu'elle coûtait 9 euros Et quelques celle-ci Il y a écrit made in China Oui On est au courant Mais pourquoi ils l'ont écrit là Je sais pas si vous verrez Bref On est au courant C'est pas la peine de le remettre partout Et il y avait une deuxième couleur Hop Que je choque Qui est ici Et là je me suis plantée J'ai pris 41 Mais bon ça va Je les ai déjà portées dehors C'est pour ça que je les ai mis par terre Et il y a écrit made in China Et voilà Cette couleur là et tout Qui passe bien Pour l'été Voilà pour les petites chaussures Enfin c'est pas fini Les petites chaussures d'été Et j'ai encore d'autres chaussures A vous montrer Tiens J'ai craqué Voilà j'ai envie de chaussures J'ai refait une commande Shein Pour des claquettes et tout ça Et j'ai pris en tout J'ai pris 5 paires Et sur les 5 J'en ai gardé qu'une Les autres ça allait pas du tout J'ai même pris une paire pour ma mère Un peu imitation Birkenstock Je sais pas quoi là Et je les ai renvoyés Là le colis il est prêt Je vais le déposer demain Au Mondial Relay Il y avait des modèles Que j'avais pris Bon je vous montre pas C'est dans le truc Mais faites attention Chez Shein Prenez bien des modèles Où vous pouvez régler le pied Moi la seule paire du coup Que j'ai prise C'est celle-ci Enfin que j'ai gardée Regardez en dessous Elles sont toutes moelleuses Même ici C'est une espèce de coussinet Et j'ai craqué Elles existent en plusieurs couleurs Je crois qu'il y a 3 couleurs Là c'était l'effet un peu holographique Et comme ça Et ça Ça se Ça se règle Et bah du coup C'est bon Mon pied passe Après Est-ce que ça va pas chauffer Tout ça Le fait que ce soit du plastique Jusque là Je vous avouerai Je les ai pas encore portés J'attendais de faire cette vidéo Pour les porter Mais je suis ravie Bon ça va aller Je pense pas que j'irai gambader Toute une journée avec ça Mais pour les petits dimanches Dans le jardin Ou alors pour aller faire Des courses vite fait Voilà C'est la seule paire que j'ai prise Et tant mieux que ce soit celle Qui maille Parce que j'adorerai le truc Et tout Si vraiment elles sont top Je pense que je reprendrai Ouais On va passer à MAC Ensuite on reviendra A l'univers de la chaussure Parce que j'ai trois paires de sneakers A vous montrer On va arrêter plus Mais là on va passer à MAC Parce que j'ai pris Deux collections Il y a deux collections Qui sont sorties Il y a la collection Cruella En partenariat avec Disney En fait ils ont ressorti Enfin ils ont ressorti Non ils ont fait un film Disney Qui s'appelle Cruella Et du coup MAC A fait une collab avec eux Dedans vous aviez Une palette pour les yeux Des crayons Je ne sais plus Et trois rouges à lèvres J'ai pris les trois rouges à lèvres Donc je vais vous les montrer tout de suite Après je vous montrerai les autres Déjà il y a celui que je porte Juste ici Qui s'appelle Devil in the details Détail Bref Le packaging est trop cutie Comme ça Je ne vais pas vous faire de close up Honnêtement Grosse flemme Et regardez à l'intérieur Comment c'est trop beau aussi Mais je ne garde jamais moi Les packagings Donc c'est dommage Parce que franchement Là on est sur du Cruella Et le rouge à lèvres Est Voilà bicolore Comme ça Noir et blanc Avec des écritures Rouges et tout Enfin bref Le petit rouge à lèvres Donc c'est celui que je porte Je vais quand même vous faire Un petit swatch Comme ça je vais vous les swatcher Vous savez Mes amours Enfin mon amour Pour les rouges à lèvres MAC Donc je vais tout vous swatcher Donc celui-ci C'est le rouge Ils sont tous ce matin Dans la collection Cruella Donc on a dit C'est le Devil Devil The details Voilà Hop Donc du coup je vous ai dit Tout bel Je ne garde pas le packaging Ensuite on a le Camden Capper Celui-ci je crois Que c'est le foncé Ouais il est trop beau Regardez On dirait un petit peu Le Aya Ou le Sine De chez MAC Toujours Mais il y a toujours Des petits tons de différence Regardez comment il est magnifique Je vous avouerai que sur le site Je le voyais beaucoup plus mauve Et je me suis dit Chouette Hein où j'allais le mauve Mais bon Il est mauve Mais il est plus Dans les Il y a des De beaux sous-tons bordeaux On va dire ça Comme ça Et le troisième C'est le Sweet and Vicious Voilà Et celui-ci C'est le nude J'ai hâte de porter celui-ci Il est vraiment très très beau Il est vraiment Je pense que sur les lèvres Il va être canon C'est un vieux rose Un peu Un peu beige Comme ça Enfin non il a beaucoup de sous-tons roses Quand même dedans Mais voilà Bref J'avais trop hâte De les ranger Avec les autres Et Donc on va continuer Chez MAC Vous savez Ils ont Leur collection Enfin dans les gammes de rouge à lèvres Il y a les mattes Il y a les satins Il y a les amplifies Les cream sheen Les frost Enfin bref Et ils ont sorti Je crois que c'était en 2018 Ils ont sorti Toute une gamme Non c'est 2019 je crois Ils ont sorti une gamme Qui s'appelle Love Me Où dedans Ce sont des rouges à lèvres Qui sont hyper hydratants Bon toujours avec la pigmentation Mais Avec De 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 carité Ou de l'argan Enfin bref Je sais plus Et Ils en avaient sorti Tout plein Voilà Dans déclinaison de couleurs Vous avez vraiment toutes les couleurs Ça va du mauve Au rose Au rouge Au orangé Et tout ça Et là ils ont fait une collection Donc toujours dans la gamme Love Me Ils ont fait une collection Avec des couleurs très chaudes Très terracotta Très tout ça Tout ça Orangé Et tout Et dans la collection J'en ai pris 6 Bonjour Mina J'en ai pris 6 Et je pouvais pas Je pouvais pas choisir Sachant que j'ai pas tout pris Les autres je crois Qu'ils passent en solde Alors j'ai pris le You do you Voilà Est-ce que tu pourrais Si toi Est-ce que Va faire la sieste Donc en fait Les Love Me Vous reconnaissez les packagings Parce qu'ils sont comme ça En espèce de De dégradé Et après Le rouge à lèvres Pareil Il est en En dégradé Comme ça Donc là La finition Entre guillemets C'est Love Me La finition de cela Love Me Lipstick Et hop Ils sont trop beaux Celui-ci je l'ai porté A chaque fois que je le porte On me dit C'est quoi que t'as sur les lèvres Donc c'est un très très bel orangé Comme ça Mais avec beaucoup Beaucoup de sous-tons chaud Comme ça Un peu terre Bref On adore Ensuite j'ai pris le Breed Weiner Je sais pas si vous verrez Mais ils sont tous Vous voyez C'est toujours les mêmes gammes De produits Mais il y a Le dégradé Qui est différent Sur la boîte Voilà Des fois il est aussi différent Sur le packaging Là en l'occurrence C'est le même Mais je crois qu'il y a D'autres packagings Qui sont plus rouges Bref J'ai hâte de le porter Celui-ci Il est trop beau Oh là 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 Il est vraiment magnifique Ça me donne envie De voyager Ça me donne envie De vacances Toutes ces couleurs-là Je suis désolée Je fais vite Ça va ? Je fais vite Mais bon Ensuite on a Le Hot As Chili Celui-ci Je l'ai porté Plusieurs fois Et à chaque fois Que je l'ai porté On m'a demandé Ce que c'était Et je vous répondais En commentaire Trop beau Trop beau Donc ils sont Pas mat Comme je vous ai dit Ils sont hyper Hyper crémeux C'est pas les mêmes couleurs J'aurais dû les mettre À côté pour vous montrer Ils sont hyper crémeux Mais en même temps Ils sont hyper pigmentés Donc Voilà Ensuite j'ai le Make Me Care Hop Un beau petit marrant Comme ça Il est magnifique Waouh Il est trop beau J'adore Je vois déjà Les gens qui vont me dire Mais c'est les mêmes couleurs Marie Non c'est pas les mêmes couleurs C'est moi tranquille Ensuite on a le Mom I'm a rich man Hop Tadam Je les ai pas encore portés Je crois que j'en ai porté que deux Celui-ci il a plus de ton Rosé dedans Waouh Oh il est magnifique Mon amour pour ces rouges à lèvres là C'est dingue Ils ont même sorti Des espèces de Pas de gloss Mais les Des rouges à lèvres liquides Comme ça De la gamme Love Me Et ensuite on a le Marrakech Me Laser Je crois que je l'ai porté aussi celui-là Celui qui est plus marrant Bref Voilà Mes nouveaux bébés Je vais pouvoir les ranger Dans leur petite Leur petit panier là Et voilà On me demande souvent Pourquoi les rouges à lèvres MAC Écoutez J'achète que ça Quand j'ai d'autres rouges à lèvres D'autres marques Généralement c'est des rouges à lèvres Soit qu'on m'envoie Qu'on m'offre Mais de moi-même Je ne mets que mes rouges à lèvres MAC Pourquoi ? Bah parce que tout simplement La qualité est juste ouf La couleur est juste ouf Vous aurez des déclinaisons de couleurs Que vous n'aurez pas forcément partout Même si maintenant Chez NYX ou autre On retrouve des couleurs complètement What the fuck Mais c'est Je ne saurais pas vous dire C'est la qualité C'est Voilà De toute façon Il faut essayer Il faut essayer Et quand vous aurez essayé On en reparlera Donc voilà Pour les rouges à lèvres J'ai essayé de ne pas me salir Parce que là J'ai plein de bébés chaussures A vous montrer Je vous ai dit La sneaker Ça a été mon délire J'ai eu une passion En fait Je voudrais m'acheter Des Nike SD Dunk Sauf qu'elles sont Introuvables Quand il y en a Sur les sites C'est genre des rafs Les trucs Ils partent en deux secondes Le site est saturé Et ça se vend après Sur Vinted Et tout A des prix Et voilà Et puis il y a Beaucoup de contrefaçons Donc je me suis rabattue Sur la Jordan 1 En lot Qui ressemble Mais qui est beaucoup plus fine Alors cette paire là Je ne sais pas Si je voulais Alors je pense que Je vous l'ai montré en vlog Parce que je devais la porter Et bref J'ai pris cette paire En lot Donc de Jordan 1 La rouge Comment elle s'appelle Celle-ci C'est la Jim Red Black White Voilà Ok Bon Bref La Jordan 1 Qui est juste la paire La plus confortable du monde J'ai de l'herbe dessus Je suis partie A une communion avec Et on m'a marché sur les pieds Bref Elle est tellement confortable Cette paire Après vous me demandez Où je les achète Alors les paires de Jordan 1 C'est pareil Ça part extrêmement vite Au niveau des pointures Il faut vous dépêcher Moi je l'ai eu sur courir Après vous trouvez ça Sur Foot Locker Sur Snipes Mais bon Il y a des couleurs Bon celle-ci Vous pouvez la trouver Assez facilement La couleur rouge Mais l'autre couleur Que je vais vous montrer C'est un peu plus délicat Je vois qu'elle se revend Sur Vinted A prix d'or Enfin bref La petite Jordan 1 Comme ça En rouge Hop Et celle que Attendez Je reviens Celle que je vous disais Donc toujours une paire De Jordan 1 Celle-ci Je ne l'ai pas encore portée Si Oh je ne sais plus Si si Une fois Vite fait C'est la Tropical Twist Et celle-ci Pareil Voilà la bête Donc On est toujours sur Un logo Jordan Qui est brodé Et là vous avez Un dégradé Magnifique Et moi qui adore Le vert Je suis Fan Voilà Là il me tarde Oui oui si je l'ai porté Il me tarde De me faire des looks Mais comment vous dire Que là avec la chaleur Vous avez plus envie D'avoir des tongs Que de mettre Des baskets Même si elles sont Hyper légères Et tout Et voilà Bref Elles sont hyper belles Son espèce Pas de velours Mais c'est C'est doux Je ne sais pas comment Vous l'expliquer C'est tout doux Et ensuite Dernière paire Je reviens Dernière paire Que j'ai pécho Sur Vinted Et j'ai eu trop de chance Parce que je l'avais vue Chez JD Sport Foucloqueur Et tout Quand j'avais été faire Un petit tour là-bas Et elle était hyper chère Parce qu'elle vient de sortir Il n'y a pas longtemps C'est la Air Force One Pixel Je vais vous la montrer tout de suite Et elle se vend Entre 109 Et 119 euros Ça dépend des magasins Et là Il y avait une petite nana Qui la vendait sur Vinted En fait Elle venait de l'acheter Et elle l'a mise une fois Et finalement Ça n'allait pas Donc du coup J'ai réussi à la négocier A 60 euros Pour les paires De De Jordan De Jordan One C'est Aux alentours De 120 euros Pour la paire Sur certains sites Vous la trouverez A 130 Et puis Oui parce qu'elle est rare Je sais qu'elle est plus dispo Sur le site de Nike La Twist La Tropical Twist L'autre Je l'ai payée 120 Celle-ci Je l'ai peut-être payée 109 Ou 119 Bref Celle-ci Celle-ci Je l'ai eue Donc A 60 euros Et elle est nickel Depuis J'arrête pas de l'apporter Elle est nickel Elle est arrivée dans sa boîte Avec le papier La totale Voilà Donc c'est tout simplement Une paire de Air Force Hop Et donc c'est la Pixel Alors la paire de Air Force Pixel En fait c'est les détails Que vous retrouvez En Comment dire Je perds mes mots En relief Sur la semelle Voilà Elle est trop belle Cette paire de Air Force One La paire de Air Force One Elle est hyper Hyper Comment dire Confortable Mais je crois que La Air Force One Elle est plus confortable Encore Bref Vous avez A chaque fois La petite truc ici Bref Je suis contente Je l'ai fumée J'ai porté pas mal de fois Donc voilà Je vais la remettre Dans sa bébé boîte Et pour jouer Avec mes paires de Air Force Parce qu'en fait Les Air Force Vous avez toujours le lacet Et sur le lacet Vous avez une espèce de De petit truc en métal Là Que je vous ai montré Noir Généralement elle est chromée Où il écrit Air Force One Dessus et tout Et bah chez Aliexpress Je me suis fait Un petit délire Je me suis dit Et si je commandais De quoi custom Mes petites paires De Air Force One Parce que J'en ai plusieurs paires De Air Force One Et notamment Une toute blanche Et sur la blanche J'ai envie de me faire délire Sur celle-ci Je pense pas La noire Que je vais Que je vais m'amuser A changer les lacets Et tout Mais bref Là J'ai pris des lacets De différentes couleurs Et les fameux petits Je sais plus Comment on appelle ça Enfin bref Je vais vous montrer Au fur et à mesure Donc déjà J'ai pris des lacets Mauve Vous tapez Lacets basket Sur Aliexpress Vous tapez Je les ai eus En 2-3 semaines Je crois Ou vous tapez Accessoires Air Force One Bon je crois Que j'avais fait ça Enfin bref Du coup Et puis après Vous pouvez choisir La taille des lacets Moi j'ai pris Un 40 je crois Ou un 20 Je ne sais plus Mais ils sont hyper longs Bref J'ai pris des lacets Comme ça Mauve Et pour aller avec J'ai pris Ce petit Comment vous met Regardez comment C'est trop cutie J'ai pris cette petite paire Un peu camélon Multichrome Qui va très très bien Du coup Avec le lacet Et voilà Il y a écrit AF1 Dessus Donc Air Force One Donc j'ai pris ça Ensuite J'ai pris les lacets En rose Barbie Avec Pareil Les petits clips Là Enfin les petits clips Les petits bijoux Entre guillemets J'ai pris un orange Alors elle est hyper orange fluo Là vous le verrez Orange normal Avec donc Forcément Les petits trucs orange Et ensuite J'ai pris Vermint Comme ça Avec le petit truc Vermint Voilà Il y avait plusieurs couleurs Il y avait du rouge Du bleu Du blanc Du noir Du doré De l'argenté Bref Il y a vraiment Beaucoup de couleurs Pour tout ça J'en ai eu pour 6 euros Et quelques Sachant qu'il y avait Des frais de port dedans Donc ça va On est bien sur 8 articles J'en ai pour 6 euros 29 Je prends un truc comme ça Enfin voilà quoi Bon Ça je peux mettre à la poubelle Je crois que j'ai fini mon haul Vous voyez c'était J'avais quelques petits trucs A vous montrer Voilà parce que je l'ai gardé là Ici Et je voulais vraiment Tout regrouper Et me tarder vraiment De filmer cette vidéo Pour pouvoir tout ranger Donc maintenant je vais pouvoir le faire Et je vais custom Mes petites chaussures Ça va être trop canon Je pense que je ferai des photos Sur Instagram Quand je les custom Mais voilà Enfin bref À part les Air Force Ça par contre je les custom pas Je les laisse comme ça Elle va re-sauter sur le meuble Est-ce qu'elle a entendu ça ? Qu'est-ce qu'il y a à toi ? Donc voilà pour mon petit haul Comme je vous ai dit Le prochain Ça sera sûrement les soldes Je vais pas craquer entre temps Là j'attends pas De commandes et tout ça Après c'est juste Peut-être des partenariats et tout Bref On verra ce qui va arriver Mais Mais je suis trop contente Surtout ça N'hésitez pas vous à me dire Si en ce moment aussi Vous craquez Si voilà Vous avez comme moi Des envies et tout J'essaye de J'essaye De faire attention Mais Mais c'est plus compliqué Qu'on le croit Voilà On a un chat qui passe devant Enfin quand je dis C'est plus compliqué Qu'on le croit Je sais me retenir Je suis pas un enfant Bref Prenez soin de vous Et prenez soin de votre entourage Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz